Bonjour et bienvenue sur Comme D'habitude Gaming en compagnie de Knarfong pour un nouvel épisode, un nouvel épisode du donjon d'Hollbuck quoi. Attendez je lance un chrono sinon je vais déborder. Les passages de niveau, tout ce qui va bien. Je rappelle on s'était arrêté après le combat contre le sbire là, on vient de détruire l'amulette tout ça tout ça. Tout le monde a gagné un niveau, donc tout le monde est niveau 9. Et on a gagné du stuf. On a gagné un bon bâton. Pas mal du tout. Oui pas mal du tout. Ouais 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 c'est pas faux ouais. Ouais ouais ouais. C'est cool ouais. Euh mon barbare. Alors cet anneau de constance là de précision ne m'intéresse pas. Euh parce que ça va être pour les distances. Ah je sais pas si ça marche pour les close combat. Techniquement la précision c'est pour tout le monde. Ou c'est uniquement pour les archers. Hmm. Parce que j'ai un gros qui pourrait être intéressé par le projet. Euh sans donner soit reçu. Bon j'aime bien les petits anneaux qui se trimballent. C'est rigolo. Et ça c'est quoi ? Et ça c'est moins bien. Des grosses maniques elles servent à rien. Ah j'ai oublié de recharger leur ceinture. J'ai oublié de recharger leur ceinture. Euh il faut faire ça. Impérativement. Ah ouais ouais ouais. Saucisse jambon vite. Un petit jambon par ici là. Hop. Une petite saucisse par là. Impeccable. Ouais une popo. Donc ça ça rend soin et... Ah ça donne de la résistance magique. Ok d'accord. Je l'avais oublié. Euh. Euh. Ah. 5 d'esquive c'est bien. J'aime bien l'idée qu'elle ait un point en charisme et en adresse. Je préfère en fait même d'ailleurs. Pour être précis. Euh. Après 5 d'esquive techniquement c'est fort. Allez. Oh c'est pour moi ? Zut c'est le foudoir là dedans. Gantelet. Des baroudeurs de la côte. Bah c'est de la merde. Ah non c'est pas que c'est de la merde. C'est moins bien. Euh. Elle ceinture on est bon. Se faire les poches à soi-même c'est la mise en abîme du voleur. Moins bien. Mais faut le dire vite. Moins bien faut le dire vite. Parce que c'est quand même deux points d'adresse. Donc faut le dire très vite. Euh. Regarnir la ceinture. Hop. Parfait. Jamais. Bande de salauds. Euh. Tout ce qu'ils veulent de toute façon c'est dépouiller un nain ces gros bâtards. Euh. Moins de. Ah oui. Ah ouais 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 c'est bien ça. Eh bien. Commençons donc par. Des compétences de notre sorcière. Je pense qu'il est peut-être temps de s'intéresser à notre missile de glace là. Quoi ? Aux adversaires adjacents. Alliés comme ennemis. Ouais ouais ouais. Et la cible devient gelée genre de manière obligatoire. Ça ça fait quoi ? Oh ça. Oh ça j'aime bien. Fait tomber une pluie de glace sur une zone cible. Oh ouais 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 ouais. Il y a 50% de chance de geler la cible. Euh. Oh j'aime bien l'idée. Invoque trois oiseaux de feu qui cible aléatoirement en ennemis. Ah c'est le truc que balançait les livres ça. C'était fort aussi. Oh là là c'est super fort. Euh. Serpent de mort de Jaruk. Un projectile agile qui ignore les couverts et lignes de vue. Pour infliger des dégâts très importants à la cible. La cible est effrayée. Ah ouais c'est méchant ça. Ah ouais. Oh c'est méchant. C'est... Ça se portait 5. Ah bon. Elle est méchante la sorcière. Euh. Je pourrais aussi améliorer ma gifle. Ouais. Repousser puis renverser. Euh. J'arrive jamais à renverser les gens. Ils sont trop blindés. Euh. Il y a trop de sorts. Tout est trop bien. Tout est trop bien. Je... Même si j'aimerais bien enlever le globe d'épines. Ça me brancherait énormément de le virer. Euh. On me propose de lui mettre de l'adresse. On va la passer à 20. Après tout le reste en intelligence. Je la place à 20. Déjà ton adresse. Je me trouve très très généreux. Euh. Beaucoup beaucoup de choses trop cool. Hmm. Euh. 200% de dégâts. C'est beau. Même si t'améliorer sur la glace à 160% si c'est pas mal. Euh. Ouais. Repousser. Machin. Renverser. Ah chic. De nouvelles compétences. Non vas-y. Je progresse d'heure en heure. Non vas-y. Allez. J'arriverai pas à me décider. C'est terrible. Gagne plus 4 en intelligence. Là je me suis décidé très très vite. C'était... C'était pas très compliqué là. Valider les changements. Euh. J'aimerais bien lui laver le cerveau pour virer ça. Euh. Pour virer le globe d'épines. Mais je sais même pas si on peut l'enlever. Je crois qu'il fait partie des sorts de base qu'elle a. Euh. Mon barbare. Euh. Son turbo bon. Qu'est-ce qu'il me raconte ? Il me raconte que. Euh. Il peut. Infliger l'état étourdi. Ça. C'est juste ça fait encore plus mal. Et ça. Je sais même pas. Il provoque des dégâts de zone. Autour du barbare. Contemporairement. Sa protection. Aucune utilité. Euh. L'effet étourdi aurait pu m'intéresser. Mais le barbare fait tellement de dégâts. C'est quand même dommage de se priver de ses dégâts. Quoi. Euh. J'ai pas regardé sa super lame effrayante là. On verra. On verra. On verra. Euh. Ok. Plus 4 en force. Je suis plus fort. J'ai pas hésité très longtemps. On passe à 20 d'adresse. 18 de constite. Et 27 de force. Je me fous pas de sa gueule. Euh. Le gros. Le gros, le gros, le gros. Le gros, il est parfait. Lui, c'est quelqu'un qu'on a pas besoin de refondre. Donc, on va lui augmenter ses secousses de boue. 50% de chance d'être renversé et détruit les éléments destructibles en un seul impact. Euh. C'est quoi ? Ah, c'est accès à un cône. Non, on va garder une... Ah, un cône, ça peut être rigolo. Ouais, mais ça peut foutre mes propres potes dans la merde aussi. On va lui prendre l'état renversé en plus. Pareil, il va passer à 20 d'adresse. Euh. 22 de constite. Je gonfle un peu. Il gagne 6 de force. Allez, let's go. Voilà. Le raffinement de l'ogre. Il est en 6 de force d'un coup, comme ça. Clique. Allez, hop. Allez, hein. Euh. Il a pris que 8 points de force en un niveau. C'est un peu léger. Putain, le sac. Ah, il est parfait. Euh. Ça, qu'est-ce que c'est ? Un tir, un mort. Un tir à l'arc qui inflige des dégâts très importants. L'attaque est effectuée avec un valus de moins 30 à la précision. 200% de dégâts. Ah oui, c'est méchant. Ça, c'est... Il faut reconnaître que c'est un peu méchant. Euh... D'accord. Ok, c'est tranche-tendon ou tranche-tendon, quoi. Euh... Il faut pas trop l'utilité. Stabilisation. En fait, stabilisation... Par contre, stabilisation... Il n'a pas augmenté mes chances de crit. Ah, si ! Pourcentage de dégâts. Ah, oui, ok. Ok, ok. Tu le claques. Le problème, c'est que tu prends un tour pour stabiliser. Je gagne 30% de dégâts, c'est nul. En fait, gagner 30% de dégâts, c'est nul. À part avec l'effet de chance de coup critique. Mais bon. Attendez que la chance est très aléatoire dans ce jeu. Elle est très... Surtout quand le jeu est en vie. Je vais d'abord lui débloquer un tir de mât. Et 6 en charisme. Où... Les attaques et compétences de l'effet qui utilisent l'arc bénéficient de plus une case de portée. Non. De l'esquive, de l'esquive, du charisme. Pour ces attaques à l'arc, 5 de précision. Esquivera la première attaque. Un vrai leader avec de vraies compétences. On est tous d'accord. Gagner 4 de force. 2 d'adresse. Sachant qu'en adresse, c'est déjà pas mal. Le ranger est déjà plutôt bon. Avec du soutien, ses dégâts sont augmentés de 10%. 4 de force. De ouf, mec. Adresse, force, constite. Courage, il n'en a pas besoin. Tu lances, tes sors sont modifiées par quoi, toi, déjà ? Il gagne en puissance avec l'intelligence. Et en intelligence. Le bon lead maxeur. Allez, le gars, il a pris un poids partout. Bonne journée. Quasiment. Notre volaire. S'il achève la cible. Achever lâchement ne met pas fin à la furtivité. J'aime beaucoup. 4 attaques. Le valeur gagne plus 50% d'esquive pendant un tour s'il réussit toutes ses attaques. C'est nul, ça n'intéresse personne. Le truc, c'est qu'il prend des gros nerfs. C'est lui qui a la meilleure adresse. Il n'est pas mauvais, le Garen. Un point de constite quand même. Point de force. Tant que le voleur a 100% de ses points de vie, il gagne plus 5% de chance de coup critique qui inflige 5% de dégâts supplémentaires. On est pas mal, hein ? Contre les cibles sous les feds en état. Il va falloir aller lui chercher tous ses bonus. Le voleur gagne plus 2 en adresse et plus 6 en esquive. De nouvelles compétences. De nouveaux risques à prendre. Non, faut pas déconner, les gars. Faut pas déconner, hein ? Plus 6 en esquive et 2 en adresse. On va quand même passer le nain à 18 de la force de la constitution. Le nain, je suis pas sûr qu'il en ait très très beaucoup besoin. Mais vas-y, je vais me faire plaisir. Je le passe à 22 en constite. Non, parce que le nain, il est un peu fragile quand même. Il a besoin qu'on le supporte un peu. Ah ! Charge du yak yak. La charge du yak yak. La cible subit des dégâts importants et est renversée. Donc, on est passé de 80% de dégâts et renversé à 150% de dégâts. Les cibles face au nain subissent des dégâts et sont renversées. Je peux renverser jusqu'à 3 personnes. Dégagez les nasbrocs, je suis trop puissant ! Exactement. Comment je savate les poneys ? De ouf, mec. Le nain, c'est vraiment le meilleur. C'est vraiment le meilleur. En plus, c'est vrai, c'est celui qui reste toujours debout. C'est le seul qui tombe la veuille par terre. Il faut que je sorte de ce donjon. Il faut qu'on aille faire une pause avant d'aller massacrer les araignées. Parce que là, on est au bout du roux lourd. On ne tiendra plus rien. Les nains font des cartes sur du granit. C'est plus lourd, mais ça dure plus longtemps. Ouais. Il a raison. Le granit, c'est mieux que le PQ. Il faut que j'aille jusqu'à un incenseur. Ah non, c'est bon, ils ont une taverne. Je suis bête. Tout va bien. Nous avons réussi à régler tous les problèmes de logistique. On va pouvoir vendre notre merdier aussi. C'est pas mal, ça. Garçon, se reposer. Ok, commercer. Il faut qu'on lui vende du merdier. C'est vrai que j'ai pas essayé ces grenades de mousse de bière, mais non. On dira que c'est de la merde. C'est qu'on commence à prendre un peu de pognon. Elle est bière débile. Non, 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 aucune. C'est un objet légendaire. En 44, j'ai des objets qui valent tellement rien. Je vais me regarder, il fait bisser de la merde. Et il y en a qui valent une blande. Ok, celle du trilobite machin, je m'en servirai jamais. C'est du soin, mais au moins bien. Je garde les soucis, je garde en cas de désespoir. Voilà. Parce que j'ai 51 000, c'est formidable. Mais dès que je vais croiser un marchand, j'aurai zéro copec. J'aurai plus de popo, j'aurai plus rien. Bon, ok. Allons voir ces petites araignées. On va se les régler et on va pouvoir recevoir le bout de ce donge, là. Peut-être. Peut-être. Ce qui n'est pas garanti non plus. Et il y a une porte ici qu'on n'a toujours pas ouverte. On verra bien. D'abord, on va se friter des araignées. Une grille. Avec un trésor derrière, c'est sûr. Et des araignées. Salut les bestioles. Alors, on en a un. Avec un maître des araignées. Il y a un sale con, là-bas. On est deux dans le bac. Il y a une ligne de renfort quelque part ? Pas l'impression. Tous les tireurs sont là-bas. Le nain, il va pouvoir se caquer, c'est de là. Je vais mettre mon barbare ici. Le ranger de l'oubaie, on est bon. Une sorcière ici. Ouais, non, on est bon. Je vais vous réduire en cendres. On prend des risques. On prend des risques de fou. Mais, je le touche. Il se kiffe, mais sérieux, quoi. Et ce jeu qui me méprise à un degré. Est-ce que j'ai envie des tourbillons de oise à ceux-là ? J'ai plutôt envie de tourbillons de oise à ceux-là, là-bas. Salut, je suis le ranger de l'oubaie. Salut à toi, ranger de l'oubaie. C'était pas mal comme truc, hein. Tac, 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 tac. Coucou. Moins 30 de précision, je le touche sur 90. Ça me fait un peu mal. Mais c'est bon, je l'ai touché, je l'ai touché. Une grande p'tit fille, elle a touché. Hop, 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 hop. Est-ce que tu peux nous faire un bon... Ah ouais, 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 tu peux nous faire ça, hein. Soit je tape deux araignées, soit je tape l'autre con. J'ai envie de taper leur con de mage. Ça fait mal, hein. Je suis bien content d'avoir augmenté les dégâts. Je suis bien content d'avoir augmenté ton esquivre. Le nain, alors le nain, il est petit, il est bourrin, mais on retiendra surtout qu'il est bourrin. Baf ! Dégage ! Excellent. Ça, c'est un nain comme on les aime. Subtil, racé et particulièrement délicat. Ouais, bon, on va partir sur du multi-attaque. Let's go ! Il n'a pas aimé, hein. Et il se pose encore des questions, le machin. Euh... Bon, je n'ai pas l'intérêt de pousser ce machin. Non, mais en fait, toi, tu vas venir là. À côté de ta sorcière bien aimée. Et tu me pousses, celui-là. Oh, l'esquive. Oh, d'abord... Oh, d'abord... Ah... Ok, bon, là... voilà ça c'est fait tu peux que soigner quelqu'un d'autre c'est pas ce qui m'intéresse tout de suite ça ne m'intéresse pas tout de suite tu vois ce machin lui en a une belle tout du moins et j'aurai besoin que tu te déplaces genre plus loin viens par ici voilà si je gifle de Namzhar ce truc c'est rigolo drôle sinon je peux tourbillon de oisa ah je suis un peu trop loin pour tourbillon de oisa mince je vais le tuer avant qu'il bouge je la tue pas ça parait que godro l'a pas la tué mais bon bon bah si j'ai rien qui touche je suis pas aidé on va peut-être s'en sortir au final le nain qui assure le nain qui assure méchamment en plus si je te tue je regagne ah mais je te tue pas dommage je peux pas t'attaquer dans le dos quand t'es par terre flûte flûte bon écoute sinon je te tabasse tout ce qui est plus classique au sol hop je vais me mettre derrière mon pote le nain putain mais il esquive tout c'est le roi de l'esquive ah c'est considéré comme un échec critique d'accord c'est le jeu qui m'empêche de le buter littéralement et qui m'en met tranquillement plein la gueule pendant ce temps là même pas mal il faudrait que je vous soigne il faut d'abord que je tue des trucs là ouais les deux prochaines à jouer c'est chiant faut commencer à les tuer à les pourrir le premier coup ah non bah non il a déjà été touché un sursaut d'adrénaline je te tue avec un coup de latte là fais pas genre voilà ouais on va revenir là on va revenir là si je te gifle de Namzhar tu prends un peu cher on va te gifle de Namzhar parfait maître Nanzhar si tu peux terminer ça tu serais bien aimable il n'a pas eu merci mec c'était fort intéressant bah t'es quasiment mort je vais pas me priver je vais pas me priver je vais venir là mon gars je vais prendre ton kill achever lâchement non 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 achever lâchement merci lâche mais efficace Vincent Fufu je ne suis pas là je t'ai pas censé gagner une action avec lâche efficace point d'action au voleur chance à avoir plus de mots que ça ah ça ça avait pas faim ma furtivité tue le voilà voilà on y crame mon gros c'est quoi saucisse ma gueule ouais j'ai la bouche poteuse j'ai dû manger un truc d'obé même pas mal ah oui c'est pas une ou deux c'est un qu'est ce que quoi tu vas mettre des renforts ici c'est une zone de fuite j'ai pas toutes les infos j'ai pas toutes les infos ah c'est un peu au moment vous en coller une belle là dedans c'est plutôt bien touché j'ai un peu mal à la gueule j'ai un peu mal mais ça reste un peu du détail quoi est-ce que je tire là dedans ou est-ce que je me cale en vigilance vigilance toi y'a moyen d'aller faire un truc là dedans ah non je peux pas je peux pas bouger au secours je peux pas bouger quoi y'a une pile de crétins je peux pas les toucher moi j'aime pas les araignées bah ouais tu te restes comme ça mon pote si tu veux que je te dise de plus et si on re-rangeait ce pack de mobs je suis au fond il a presque pas été touché moi je propose de re-ranger ce pack là ah ça génère des tirs de port trop bien oh 3 pav putain mais elle a vraiment une esquive éclatée au planchaï je suis pas plus rapide comme non je suis tenté de faire du mal à ma sorcière étant donné qu'elle est déjà chaos salut ma sorcière si je bouge j'en prends une est-ce que c'est vraiment très grave je suis pas sûr attention à mes livres alors il y a la double baffe aussi ça c'est pas mal la double baffe oh le pack toll de enfant oui il est pas bien il est pas bien du tout mon rangé il est pas bien trop loin tous beaucoup trop loin sérieux oh bon il était bon je t'ai fait gaspiller c'est du gaspillage ça peut attendre le temps prochain de relever ma sorcière si je vais là je vais pouvoir faire une attaque bondissante viens ici mon pote vous allez voir ce barbare cet homme qui nettoie dans les coins c'était space barbare ouais alors attends il faut que je m'aligne sinon je pourrais pas l'atteindre si je fais ça je pourrais pas les atteindre ça voudra pas jambes de fer je touche personne je suis mal aligné allez bon let's go let's go euh il est pas mort mais c'est plus qu'une question de seconde quoi euh si je te jette un crâne je te tue je l'ai pas tué je l'ai pas tué c'est chiant bon bah jambonne la madame où suis-je voilà et puis bah casse toi voir l'autre pack même pas mal ah sale bestiole ça va être sacrée portée quand même ça ce sera tour prochain je ne tue rien quoi tout reste à un point de vie à chaque fois c'est un peu relou enfin tout non je sais aussi en faire des caisses mais c'est un peu relou quoi euh hop c'est un peu très relou tu barrages l'acier qui va bien comme ça tu libères mon pote le nain ça pique un peu allez on va se mettre une petite fleurette et tant pis pour cette bête débrouillez vous avec bonjour bonjour le baba il va tomber ah ils veulent pas laisser avancer mon nain ah ils sont vaches ah non c'est bon je peux avancer oh vous êtes cool les gars merci voilà voilà qui nous libère un peu de temps d'espace et de machin euh l'achèvement de plus d'endurance 70 d'endurance ouais cette compétence mange de l'endu comme jaja ce qui est assez évidemment euh contraignant il y a un truc que je peux tuer qui pourrait m'intéresser à dégommer elle elle a pas encore joué du coup ça m'intéresse un peu si elle n'a pas encore joué ça m'intéresse même pas mal voilà faut sauvegarder mon barbare euh ouais allez je peux pas je veux faut que j'aille jusqu'à elle let's go ouais on peut-être pas cracher ça sur elle ça ça va suffire non merci euh du coup toi tu vas venir ici hop même par là tac tac et tu me sois ma sorcière merci serre les dents il va bien se passer même pas mal chrome par chrome il a même pas eu mal hop hop euh maître non maître non maître des bourrins euh bah juste abasser ces bestioles là pour ça là tu me la crèves pour pas discuter ça c'est fait tu viens à côté de ce gars là euh maître des voleurs j'ai besoin de vos compétences ah ça l'achève pas lâche lâche mais efficace euh une double gifle comme ça là il a aidé les copains euh tac elle est pas à fond en vie oh ouais elle souffre ouais elle a pris cher elle a pris Cheros plus qu'un tour avant la perte de mon barbare euh ouais bah ouais cours hop tu la vois ma capuche est-ce que t'as vu sa capuche euh hop jette ça dans un barbare oh j'aurais pu aussi j'aurais pu la tuer aussi en vrai euh c'est juste que je sais pas s'il gagnait autant d'xp euh debout que par terre en fait ah c'est ici là il en aura tué du monde la chance incarnée ah ouais tu y trouves toi le jeu est pas très regardant euh ouais bon il reste plus grand chose c'est vraiment plus grand chose on a plus rien voilà et ben y'a plus qu'à se regrouper prendre le louloute il va se passer quelque chose avec ce n'est incroyable je supervise l'ouverture bandeau du profondeur de la 7 poulet alors ça c'est pour rangers c'est sûr voilà hop là voyons voir euh le rangers de l'oubaine on reste sur un protect 3 force 2 courage 2 ah ouais il est mieux il est mieux il est mieux oh la la ce bandeau qui en fait des caisses je crois que c'est la touche table pour voir les le surlootage et ben voilà on aura fini le temple de la grosse enclume il ne nous reste plus qu'à nous rendre tranquillement à la taverne parce qu'en fait j'avoue j'ai claqué tous mes popos comme un débile mais en vrai ah non 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 nous n'avons pas fini il reste cette porte il reste cette porte pour un autre épisode oh c'était Gnarfang sur comme d'habitude gaming et je vous dis à la prochaine c'est à la prochaine on est on est on est un autre épisode Sous-titrage FR ?